Bien dans cette vidéo je vais vous montrer comment avec une simple DI on peut avoir un son de basse très plein, très agressif, bref très métal. On n'a pas tous la possibilité d'enregistrer un vrai ampli basse qui développe beaucoup de volume parce que voilà on n'a pas forcément un studio à disposition ou tout simplement des voisins très compréhensifs. Bien mais ça n'est pas grave sachant que si on a une piste DI de bonne qualité on peut tout à fait s'en sortir. Là on va écouter vite fait le bout de DI que j'ai ici d'accord afin de se familiariser avec le son de la DI. Et le quiz ça va être de trouver à qui appartient ce morceau de basse et de quel groupe il s'agit. Bref on s'en fiche c'est pas bien grave, l'histoire c'est de faire un gros son de basse. Ceux qui sont un petit peu familiarisés avec les techniques de mix vous savez qu'il faut splitter une basse. Ceux qui ne savent pas ce que c'est et bien je vais vous le montrer dès maintenant. On va dupliquer simplement notre DI de basse pour en avoir trois. Pourquoi trois ? Puisqu'il y en a une qui va être dédiée au bas, une au médium et une aux aigus. Si je joue les trois pistes en même temps, la seule chose que je vais avoir c'est un volume plus fort. Or ce n'est pas ce qu'on veut, ce qu'on veut c'est allouer chaque piste à un rôle fréquentiel bien particulier. En l'occurrence ici c'est le bas, ici ça va être le idium, ici ça va être tout ce qui est aigu, bruit de cordes et ainsi de suite. Ok ? On va commencer par le bas. La première des choses qu'on fait sur une basse c'est de contrôler de façon assez importante sa dynamique. D'accord ? On va charger un limiteur et le limiteur lui va nous permettre de contrôler ce qu'on appelle les pics, donc c'est à dire les moments où le son va être plus fort et typiquement sur une basse ça va correspondre à l'attaque de la basse. Ok ? Donc le but ça n'est pas de complètement tout assez, le but c'est de contrôler ces pics et éviter que ça pop, ça ne sorte du mix basse de façon trop évidente et qu'à l'écoute on se dise ah tiens la basse n'est pas vraiment maîtrisée. Donc on y va. Ok ? Donc vous voyez que le limiteur travaille à peine, que ça ne change pas vraiment le son mais par contre ça va le contrôler. La deuxième chose que l'on va faire c'est qu'on va ajouter un compresseur. Ok ? Donc le compresseur lui va redonner la sensation de dynamique à la basse, sachant qu'ici la dynamique est complètement limitée. C'est parti. Donc pour la mémoire, le limiteur c'est fait pour contrôler les pics, ok ? Et le compresseur c'est pour contrôler la dynamique et donc redonner après le limiteur, cette sensation de mouvement mais contrôlée. C'est parti du jeu de basse. Ensuite, on va prendre un EQ et on va aller conserver uniquement la partie qui nous intéresse c'est à dire ici le bas. Ok, donc là on a isolé notre bas. Maintenant on va lui donner cette sensation de bas mais venant d'un ampli, d'accord ? Et un ampli basse va générer, surtout sur des baffles de grosse taille, va générer cette espèce de saturation de gamelle qui va donner ce côté très plein, typique d'un SVT par exemple de chez Empeg. Donc pour ce faire, on va rajouter un petit peu de saturation avec un plugin qui arrive et qui s'appelle le décapitateur qui est un petit peu moins chargé comme vous pouvez le voir. Voilà, le voici, enfin il s'est fait désirer, d'accord ? Donc le décapitateur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un plugin qui génère du drive, de la saturation qui s'apparentrait à ce qui se passe lorsqu'on va rentrer un peu fort dans un appareil avéalogique type tranche de console ou pré-ampli. On y va ! Alors évidemment je vous conseille d'écouter cette vidéo sur un système qui va bien parce que sinon vous n'allez pas vous rendre compte de ce que fait la saturation à mon signal. Ok, donc je vous fais avec essence. Donc oui, ça le met un petit peu plus fort mais ça lui donne un côté un petit peu plus plein, ça grogne un petit peu plus. Bien, ensuite on va aller voir notre médium ici. Pour l'instant sur le médium il n'y a rien, d'accord ? Mais à la différence du bas, c'est que le bas on le veut propre, défini, stable. Le médium, on va plus s'en servir pour ramener le côté distorsion, le côté ce qu'on appelle le grit sur la basse, donc vraiment le côté agressif qu'on va pouvoir à loisir gérer. Donc soit on en met beaucoup, soit on n'en met pas beaucoup. Ok ? Alors il y a un plugin sur Pro Tools qui est vraiment très bien, c'est le sans-ample, qui en fait est une modulation des pédales sans-ample qu'on peut trouver sur le marché. Je vous fais avec essence. Donc ça ramène ce côté un petit peu saturation, rien que c'est aussi un peu ampli mais on va se rapprocher, on va vouloir se rapprocher vraiment de quelque chose qui arrache un petit peu plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là ce que je cherche c'est à avoir un son qui sera quand même assez typé, d'accord ? Sachant que ce plugin là type tout de suite le son. mais vraiment avoir plus de distorsion lorsque le bassiste va attaquer plus fort ses cordes. D'accord ? Donc écoutez bien, surtout sur les cordes un petit peu aiguës. C'est là où on va vraiment entendre la saturation de façon un petit peu plus évidente. Et c'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, on va compresser notre signal. Pas trop, puisque la saturation, la distorsion, c'est déjà une sorte de compression du son. Mais on va juste faire en sorte que notre signal de base tienne bien en place une fois saturé. Alors, sur le low, j'ai utilisé la version black du 1176, enfin l'émulation du 1176 version plugin de chez Waves Audio. Parce que la différence du bleu, c'est qu'il a un côté un peu plus sombre, un peu plus sombre et moins agressif. Il est moins rapide aussi que le 1176 bleu. Ok ? Mais là, vu que la piste est agressive, je vais prendre un compresseur qui, lui, est aussi agressif pour rajouter de l'agressivité. Donc là, le compresseur, lui, va me permettre de faire en sorte que le compresseur, de gérer, lorsqu'il y a des sustains, que le signal de basse reste en place par rapport au moment où il y a du médiator ou un peu plus. Ça bave un peu moins. Donc maintenant, on a notre signal, notre son centre qui est fait. Maintenant, on va devoir l'isoler, d'accord ? De la même façon, puisque là, on n'a gardé que les fréquences basses qui nous intéressaient. Ici, on n'a gardé que les fréquences médium qui nous intéressent. Alors, on y va. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on ne garde pas le bas. Mais, rappelez-vous, tout à l'heure, on a aussi choisi une fréquence à laquelle on s'arrête. On va regarder. On est à 111 et là, on est à 118. Donc au final, je ne suis pas trop mal. Et on va se mettre exactement la même fréquence. Puisque le but de splitter un signal, c'est de garder l'intégrité fréquentielle de l'élément. C'est de ne pas perdre des informations qui sont incluses dans l'instrument. Parce que si je coupe ici à 111 Hz et puis là, je vais beaucoup plus haut, par exemple à 444, tout ce qui est entre 111 et 144, on n'a plus. D'accord ? Donc là, on va perdre vraiment des éléments. Sauf que, gardez bien à l'esprit une chose, c'est que plus vous allez enlever des éléments fréquentiels de votre mix, moins votre mix sera fort. OK ? Sauf que dans le métal, ce qu'on veut, c'est que ça soit fort. Bien. On va écouter les deux DI ensemble, donc la basse et la médium. Et on va voir ce que ça donne. On a donc notre bas, qui est généré par le low, et notre agressivité et notre médium, qui est généré par le mid. D'accord ? Le gros avantage de procéder ainsi, c'est que ça nous permet, du coup, d'ajuster le volume de nos éléments. Typiquement, si je me dis, ah, mon médium est un petit peu trop présent par rapport à mon bas, il me suffit juste de prendre ma piste médium et d'en baisser son volume. Et on a toujours notre bas qui reste en place, et on a toujours ce côté nappe dans le bas qui est géré et généré par la basse. Bien. Mais on a une troisième piste. Troisième piste qui, elle, va nous permettre de gérer tout ce qui est bruit de cordes, attaques de cordes, et puis aussi un petit peu de saturation. On y va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment, vraiment d'isoler tout ce qui est attaques de médiator, tout ce qui est brillance des cordes. Vous avez pu voir que j'ai copié-collé simplement le limiteur et le 1176. Pourquoi ? Puisque c'est exactement la même logique de DI. D'accord ? C'est une DI, il n'y a pas d'émulation de plugin avant ou quoi. Donc, pour garder la logique de gestion de la dynamique et du pic-attaque, eh bien, je duplique le limiteur et le 1176. Ce qui va changer en revanche derrière, c'est la gestion du placement fréquentiel et de la saturation pour rehausser cette sensation de pic-attaque et de brillance de cordes. Ok ? On va jouer les trois en même temps et on va voir ce que ça donne. Donc, là, alors ce que vous avez vu, ce que j'ai fait, c'est que je vérifie si je n'ai pas de problème de phase en inversant les phases sur mes EQ. D'accord ? Puisque en dupliquant comme ça et en découpant de façon fréquentielle mes pistes, parfois, voilà, on a des problèmes de phase. Donc, il faut toujours vérifier les phases, voir si on n'a pas de perte d'information. Ce qui n'est pas le cas ici, donc c'est très bien. Donc, là, on commence à avoir un son de basse qui est creusé, qui ressemble à un ampli, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi dupliquer ça, mais je ne vais pas m'en servir, c'est juste pour vous faire un avant-après. Donc, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. Donc, on part de ça. Et on en est arrivé à cet endroit-là. Et j'ai fait une erreur parce que j'ai tout dupliqué. Ah, 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 c'est pas grave. Hop, alors non, ça, on va le garder, c'est pas bien grave. Le midi va aller là, et le high va aller là, et on va le refaire. Donc, ça, c'est la DEI brute. On va la refaire, c'est pas bien grave. Hop. 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 voilà donc hop on part de là pour arriver là mais c'est pas fini ce qu'on va pouvoir faire c'est que sur la piste médium on va rajouter un plugin de saturation développé par neural dsp et qui est basé sur la fameuse b7k de chez dark glass on 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 Sous-titrage ST' 501 On part de là. Et on arrive là. Et pour aider la basse à être encore plus présente dans le bas, on va aller chercher un petit plugin, le Air Bass, qui est un générateur d'harmonique calé sur une certaine fréquence. Dans le Metal, ce qu'on aime bien, c'est des basses qui soient collées dans les subs. Donc on va faire en sorte que notre basse soit collée dans les subs. On part de là. Et on arrive là. Alors évidemment, on peut rajouter encore plein de choses comme du chorus. On peut router toutes ces pistes là dans un auxiliaire et traiter l'auxiliaire pour toujours parfaire le son. Mais vous avez saisi l'idée. Pour avoir un gros son de basse, pas besoin d'avoir un gros ampli. Il suffit d'avoir une petite BI. Tchao. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est parti !